... Pour moi, dans le métier que j'exerce, il faut être consciencieux, avoir un esprit d'analyse, être précis. Des qualités bien évidemment présentes chez leurs homologues masculins. Comment dès lors expliquer la proportion actuelle de femmes dans le secteur ? D'abord, semble-t-il, par une excellente préparation aux épreuves de sélection. C'est un phénomène qui semble assez naturel, lié au processus de recrutement chez nous, où nous recevons des candidats, nous les interviewons sur les aspects techniques, scientifiques et sur leur expertise. Et manifestement, il n'y a plus de femmes que d'hommes qui réussissent ces interviews. Qu'est-ce qu'il y a plus de femmes dans le haut niveau de l'administration ? Dans la vraie vie, les femmes sont sous-représentées dans le haut niveau de l'administration, et sont sous-représentées dans le milieu niveau de l'administration. Dans le Parlement européen, par exemple, vous pouvez voir des efforts avec des résultats positifs sur le niveau de l'administration de l'administration. Nous avons plus de 30% de l'administration de l'administration. Mais si nous allons vers le niveau des directeurs de l'administration, nous avons seulement deux femmes dans 14 directeurs de l'administration. Le plus important et le plus difficile est de essayer, avec une débatte, de changer les personnes. Nous avons aussi une débatte de l'administration de l'administration, qui nous avons aussi une débatte de l'administration, qui ont dit, en plus ou moins dans certains membres de l'administration, que le rôle de la femme est de servir la famille et de ne pas de faire une carrière. Donc, le balance de l'administration entre la famille et la carrière professionnelle, c'est pour les deux gendres, non seulement pour les femmes. Nous avons des États membres qui ont donné des exemples de l'administration de l'administration, non seulement maintenant, mais pour les années, dans les pays nord-deux de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, nous avons une distance à ce que ça. Mais nous devons continuer à continuer, et je suis commissé à travailler sur ça, comme le vice-président de l'administration de l'administration de l'administration. Si je compare la situation de l'administration aujourd'hui avec la vie, nous avons fait un peu de progrès. Mais si on compare la réalité de l'administration de l'administration avec nos objectifs, nous sommes loin d'être loin.